Si vous vous rendez au Canada et avez besoin d'un visa ou d'un permis, ou si vous faites une demande de résidence permanente, il vous faudra peut-être fournir vos données biométriques, vos empreintes digitales et une photo. Il suffit de quelques minutes pour prélever vos empreintes digitales et prendre une photo qui serviront à établir et à confirmer votre identité. Comme de nombreux autres pays, le Canada recueille des données biométriques afin de prévenir la fraude d'identité et d'empêcher les criminels d'entrer au pays. La collecte et la vérification de vos données biométriques aident les agents de l'immigration et des services frontaliers canadiens à confirmer que vous êtes bien la personne que vous affirmez être, ce qui facilite votre entrée au Canada. Si vous faites une demande de visa ou de permis en personne et que vous devez fournir vos données biométriques, vous pouvez le faire au moment où vous présentez votre demande dans un centre de réception des demandes de visa. Les centres de réception des demandes de visa, ou CRDV, sont des fournisseurs de services indépendants autorisés par le gouvernement du Canada. Depuis 2000, les CRDV contribuent à fournir un soutien administratif aux demandeurs de visa avant, pendant et après le traitement de leur demande par un Bureau d'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, ou IRCC. Chaque année, plus d'un million de demandeurs du monde entier ont recours au CRDV pour présenter une demande dans le but de venir au Canada. Les agents des centres de réception des demandes de visa vérifieront votre demande pour s'assurer qu'elle est dûment remplie et que les frais exigés ont été payés avant de prélever vos empreintes digitales et de prendre votre photo. Si vous présentez votre demande en ligne et que vous devez fournir vos données biométriques, vous recevrez votre lettre d'instruction pour la collecte de données biométriques par l'entremise de votre compte sécurisé d'IRCC. Si vous présentez votre demande par la poste, nous vous ferons parvenir la lettre d'instruction par la poste. Si vous faites une demande de résidence temporaire, en tant que visiteur, étudiant ou travailleur, vous n'avez besoin de fournir vos données biométriques qu'une fois tous les dix ans. Pour fournir vos renseignements biométriques, vous devrez vous présenter à l'un des endroits suivants. Au Canada, à l'un des bureaux de Services Canada sélectionnés. Aux États-Unis, à un centre de soutien aux demandeurs, les Application Support Centers, ou à un centre de réception des demandes de visa. À l'extérieur du Canada et des États-Unis, dans un centre de réception des demandes de visa. Prenez un rendez-vous, imprimez votre lettre d'instruction pour la collecte de données biométriques et apportez-la avec votre passeport ou votre document de voyage à l'endroit le plus près qui accepte les renseignements biométriques. Si vous présentez une demande de résidence permanente, vous pouvez présenter votre demande par la poste. Vous pouvez aussi présenter une demande en ligne pour certains programmes de résidence permanente. Les CRDV n'acceptent pas les demandes de résidence permanente, mais ils recueilleront vos données biométriques lorsque vous aurez reçu une lettre d'instruction à cet effet. Si vous avez l'intention de voyager avec des membres de votre famille qui ont au moins 14 ans et au plus 79 ans, ils doivent faire prendre leurs empreintes digitales et leurs photos. La collecte des données biométriques est un processus rapide et facile. Pour le prélèvement de vos empreintes digitales, montrez d'abord vos paumes. Nous devons être en mesure de voir si vous avez quelque chose sur vos mains qui pourrait nuire à la qualité des empreintes digitales prélevées. Placez les quatre doigts de votre main droite à plat sur le scanner, puis faites de même avec votre main gauche. Placez ensuite vos deux pouces sur le scanner en même temps. Pour la photo, regardez droit vers l'appareil photo. Si vous portez des lunettes, vous devez les enlever. Le visage doit apparaître clairement. Ne froncez pas les sourcils et ne souriez pas. C'est tout. Le processus ne prend que quelques minutes. Vos empreintes digitales, votre photographie et vos renseignements personnels seront soigneusement protégés et stockés dans une base de données sécurisée du gouvernement du Canada et seront gérés conformément aux lois canadiennes sur la protection des renseignements personnels. À votre arrivée au Canada, on vous demandera peut-être de fournir à nouveau vos données biométriques pour vérifier votre identité, ou un agent des services frontaliers vous comparera à la photo de votre passeport et à la photo prise lors de la collecte de vos données biométriques qui apparaîtra sur l'écran d'ordinateur de l'agent. Les données biométriques permettent de réduire considérablement le risque qu'une personne se fasse passer pour une autre ou soit confondue avec une autre. Les empreintes digitales sont utilisées dans le monde entier et sont considérées comme l'un des moyens d'identification les plus fiables. Pour en savoir plus sur la biométrie, consultez le site www.canada.ca-biométrie.